Bonjour à tous et à tous, on va commencer cette table ronde. Je m'appelle Martin Lambert, je travaille à Cérolux au laboratoire de la technologie. Je vais faire une petite introduction très rapide avec Estelle Harry qui est présente avec moi, qui va se présenter dans un instant. Juste pour vous rappeler le contexte et présenter un peu le contexte de cette table ronde qui s'inscrit dans un cycle qui s'appelle « Vivre avec les algorithmes » qu'on a monté avec Estelle, mais aussi avec le Digital Design Lab de l'école de design Nantes-Atlantique et l'association Ping. C'est une table ronde qui est introduite, qui ouvre ce cycle et qui sera suivie d'une deuxième table ronde la semaine prochaine, le mercredi 9, d'un atelier animé par Estelle le samedi 12 décembre et enfin d'une troisième table ronde le jeudi 17. Donc si ça vous intéresse, je vous invite évidemment à aller sur notre site pour en savoir plus sur ces différents événements. Donc ce cycle « Vivre avec les algorithmes », l'idée, et Estelle reviendra dessus dans un instant, l'idée c'est de réfléchir aux interactions qu'on peut avoir avec ces objets technologiques, quels sont les algorithmes, et la manière dont artistes et designers viennent les interroger, les questionner ou les repenser. Voilà, je n'en dis pas plus, si ce n'est que cette table ronde est diffusée sur YouTube, sur Facebook, et vous la retrouverez en replay à la fin de l'événement. Estelle, si tu veux dire un mot ? Merci Martin. Donc moi c'est Estelle Harry, je suis designer et doctorante en design, où mon sujet d'études est justement l'algorithme, son lien avec les pratiques du design. Et comme Martin l'a dit, ce cycle on l'a construit ensemble, c'est un cycle qui est en trois temps. Donc le premier que vous allez découvrir ce soir, ça tarde sur la question du quotidien par rapport aux algorithmes, c'est-à-dire comment est-ce que cette technologie s'incarne et est vécue en fait dans certains quotidiens, ou dans un certain nombre de quotidiens, et on va voir cela plus particulièrement par le prisme du travail. Le deuxième temps de ce cycle va plus approcher l'algorithme par une déconstruction technique de celui-ci, en essayant de décortiquer ce qu'on appelle bien souvent une boîte noire, et essayer de comprendre son fonctionnement et comment est-ce qu'on peut rendre cette technologie plus transparente. Et enfin, le troisième temps du cycle, c'est un peu une ouverture sur ce thème, où c'est une invitation à repenser les algorithmes et en explorant les imaginaires qui existent autour de ces algorithmes, en essayant de déconstruire comment ces imaginaires ont été produits en premier lieu, et ensuite essayer d'envisager de nouvelles façons en fait de vivre justement avec cette technologie. Merci Estelle. Donc voilà pour l'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet, et pour ça je vais passer la parole à Karine Claude qui va animer la table ronde de ce soir. Et puis je vous dis à tout à l'heure, bonne table ronde. Bonne table ronde. Merci Martin, merci Estelle. Très bien, bienvenue à toutes et à tous. Donc effectivement, comme disait Martin, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, au cours de cette table ronde, effectivement, nous allons nous interroger sur la manière dont nos gestes vraiment du quotidien, que ce soit un simple like sur un réseau social ou une recherche lancée sur Google, sont devenus, à proprement parler, une matière première qui alimente, et bien souvent à notre insu, la puissance de feu des géants du net, et ce qu'on va appeler le capitalisme de la donnée. Nous allons aussi essayer d'observer la face cachée du traitement de ces masses d'informations, où des myriades de microtravailleuses et de microtravailleurs, invisibles, c'est bien le thème de notre table ronde, souvent précaires et isolées, entraînent des intelligences artificielles ou encore animent des chatbots. L'idée, si vous voulez, c'est de nous demander comment les internautes, que nous sommes tous, produisent de la valeur sous couvert de divertissement, ou parfois de services, et surtout comment notre dépendance aux GAFAM alimente de nouvelles formes d'exploitation du travail, disons-le telles qu'elles. On va également, bien évidemment, s'interroger sur la manière dont l'art et le design peuvent penser, repenser des alternatives à cette situation. Alors, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, nous garderons également un temps d'échange à l'issue de nos discussions pour pouvoir parler avec vous en direct. Vous pouvez, bien sûr, nous poser vos questions. Alors, pour démarrer, nous allons commencer avec une série de trois keynotes qui vont être présentées par nos intervenants. Donc, pour cette première keynote, nous allons commencer avec Paola Toubaro. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes rattaché au laboratoire de recherche en informatique d'Orsay et vous démarrez cette table ronde avec une note intitulée de manière tout à fait maligne « L'intelligence artificielle et celle artificielle ». À vous, Paola. Merci beaucoup de cette jolie présentation. J'ai effectivement choisi de commencer par une question un tout petit peu provocatoire. Ma petite intervention d'aujourd'hui, en fait, on a commencé à voir il y a déjà quelques années des histoires dans la presse comme quoi des start-up, des entreprises qui, soi-disant, font de l'intelligence artificielle, en réalité, n'en font pas vraiment. Un cas qui a été beaucoup relayé dans les journaux a été celui de Google Duplex, qui est un assistant censé faire des réservations près des restaurants et à l'avenir magasins. Et en fait, un article du New York Times, qui a été repris par la presse, y compris en France, a trouvé que, en réalité, un quart de ces appels sont passés par des humains. Et nous-mêmes, moi et mes collègues, nous ne sommes pas artistes, en fait. Nous sommes des chercheurs en sciences sociales, des sociologues. Nous allons regarder les choses et parler avec les gens. Et en fait, on en a rencontré, qui nous ont raconté qu'ils avaient travaillé dans des start-up qui offraient de l'intelligence artificielle en principe, mais en réalité, en fait, ils sous-traitaient tout le boulot qui était fait allemand, et notamment dans un pays d'Afrique. Et alors, qu'est-ce qui se passe-t-il vraiment ? Est-ce qu'on est en train de voir, là, sous nos yeux, des fraudes s'est passées ? Regardons un peu plus de près. Une start-up française qui s'appelle Julie Desk propose de faire des assistants virtuels, c'est-à-dire une machine, un programme logiciel qui va vous prendre des rendez-vous en ligne. Et les fondateurs n'ont pas hésité à expliquer eux-mêmes, noir sur blanc, dans leur blog que les 6 premiers mois, ils ont fait le boulot à la main eux-mêmes pour, je cite, « comprendre le processus » afin de pouvoir l'automatiser ensuite. Et même aujourd'hui, le service est bien fourni automatiquement, mais vérifié à la main ensuite. Pourquoi ? Voyons un autre témoignage. C'est un entrepreneur avec lequel nous avons parlé qui s'est plaignait beaucoup du fait que beaucoup de ses concurrents, en fait, disent faire l'intelligence artificielle et ils ne la font pas en réalité. Mais il disait quand même, « je comprends que pour eux, c'est un pari sur l'avenir. Ils doivent créer leurs propres données et ensuite, sur cette base, développer des modèles d'apprentissage machine en espérant qu'un jour, le processus sera automatisé. » Qu'est-ce qu'ils voulaient dire ? Eh bien, pour comprendre, en fait, ce qu'il y a derrière et que ce n'est pas seulement une question de fraude, il faut s'interroger un moment sur le fonctionnement de l'IA d'aujourd'hui. Alors là, les ingénieurs et informaticiens dans le public vont me pardonner, j'espère, si je vais être super simpliste, mais c'est juste pour rappeler les principes de base. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui suit un paradigme qui est un parmi des nombreux paradigmes d'intelligence artificielle qui ont existé dans l'histoire et qui est fondé sur ce qu'on appelle le machine learning ou apprentissage machine. Pour faire simple, l'idée est qu'on ne programme pas toutes les règles que doit suivre la machine, mais en fait, on prend des grandes bases de données et on utilise des algorithmes qui sont capables de détecter des régularités parmi ces données et sur cette base, en fait, arriver à proposer des prédictions ou à proposer des modèles pour la décision. Ils peuvent donc développer par soi-disant apprentissage, ce qui veut dire reconnaître des choses dans les données et les extrapoler. On peut développer un modèle, le tester, le déployer, l'améliorer jusqu'à arriver à un modèle définitif. Prenons un exemple d'un produit d'intelligence artificielle qui est déjà en commerce partout, ce sont les assistants vocaux. Siri, OK Google, Alexa, Cortana, ce sont des assistants généralistes. Il y a aussi tout ce qui fait fonctionner les objets connectés, activés par la voix. Donc, par exemple, je peux avoir aujourd'hui la lumière de mon salon activée automatiquement par une commande vocale ou, je ne sais pas, ma machine à café. Donc, comment fonctionne, comment on programme des choses comme ça ? Il leur faut des données à la base qui vont être simplement des enregistrements vocaux, des exemples de voix qui leur illustrent, par exemple, différentes manières de demander quel temps il va faire des noms. et sur la base de beaucoup d'exemples prononcés avec différents tonnes et timbres de voix, différents accents régionaux avec ou sans bruit de fond, etc. Et bien, la machine va pouvoir retrouver qu'ils parlent tous de météo et donc pouvoir ensuite chercher la bonne réponse. Et donc, on s'aperçoit, qu'à part le développeur informaticien qui supervise l'ensemble, en fait, il y a des interventions des travailleurs à plusieurs stades dans ce processus. Et notamment, là où vous voyez le cercle rouge dans ma diapo, à la base, pour la création des données. C'est-à-dire que ces enregistrements des voix qui servent à l'algorithme pour comprendre qu'on est en train de parler de météo. C'est bien des humains qui le produisent. Vous voyez ici des extraits d'entretiens qu'on a fait avec des travailleurs qui utilisent des plateformes spécialisées pour faire des tâches. Et une tâche peut consister à enregistrer sa voix en lisant dix phrases selon l'intonation souhaitée par les clients. Il y a des variantes comme par exemple lire à sa voix haute et s'enregistrer en lisant un compte pour enfants. Vous voyez sur la droite ici une représentation de l'interface d'une plateforme qui offre des tâches de ce type. On choisit d'abord de faire une tâche qui consiste à s'enregistrer. Ensuite, on l'exécute. Il s'agit ici en l'occurrence de lire trois fois la phrase « is very annoying » l'enregistrer et puis l'envoyer pour recevoir un petit paiement. Et puis, ces données, ces enregistrements, il faut les améliorer. il faut les transcrire pour qu'ensuite l'assistante vocale puisse associer des sons à des mots et donc à des sens. Et puis, il faut les annoter, c'est-à-dire rajouter des informations qui peuvent concerner, comme dans l'exemple de tâches que vous voyez à l'écran, la notation qui dit le son, ici, la qualité du son, elle est bonne ou elle est mauvaise. On a également interviewé, parlé avec beaucoup de travailleurs qui font ces types de tâches sur le même type de plateforme. Et donc, il y a bien beaucoup de travail humain en amont dans toute la phase de préparation des données qui font apprendre les algorithmes via, mais il y a aussi de l'intervention humaine en aval. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on a créé les données, on a déployé l'algorithme qui a fait son apprentissage, il a abouti à un modèle, après, est-ce que ce truc-là, il fait bien ce qu'il est censé faire ? Donc, si on lui pose une question sur la météo, est-ce qu'il est bien en mesure de comprendre ? Et là, encore une fois, c'est des humains qui vérifient. Je vous montre ici les extraits d'un entretien avec quelqu'un, une personne française qui faisait exactement ce boulot. Elle écoutait les enregistrements audio d'un assistant vocal. Ensuite, elle le comparait avec la transcription automatique faite par cet assistant vocal. Elle devait vérifier si c'était correct ou pas et si ce n'était pas correct, il fallait corriger. Et donc, ce que vous voyez là, ce sont des photos qu'elle a prises d'une tâche où la transcription automatique ne correspondait pas du tout au vrai contenu du message et elle a dû corriger. et elle comprenait en fait que ceci servait à ce que les techniciens et informaticiens qui développaient cet assistant vocal avec son aide qu'ils puissent par la suite aider à développer l'assistant pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs à l'avenir. Donc, finalement, les humains, ils sont partout. Ils sont en amont dans toute la phase de préparation des données, ils sont en aval pour toute la phase de vérification des résultats et puis, ils peuvent être à d'autres phases là où l'algorithme se plante et il faut le remplacer et faire les choses à la main. Ce sont les cas que j'appelle ici l'imitation de l'IA et que j'évoquais tout au début quand j'ai parlé des scandales qui ont eu un écho dans la presse. Et donc, avant de terminer, je voudrais quand même répondre à la question que je pense que vous allez me poser qui est, bon, mais finalement, où est le problème ? C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, il faudrait que tout cela soit un tout petit peu plus transparent et plus explicite que maintenant, mais bon, après tout, pourquoi pas ? Finalement, c'est des choses qui donnent un peu de boulot à des gens qui les paient et enfin, ça va quoi. Eh bien, moi, je voudrais répondre à cette question rapidement en indiquant trois raisons pour lesquelles, à mon avis, c'est quand même un problème. Une première raison est que les rémunérations de ces tâches sont extrêmement faibles. En moyenne et en général, en Europe, une tâche consistant à enregistrer sa voix lisant 10 phrases est payée 50 centimes de dollars. Donc, en euros, ça va faire 45, 46 centimes, quelque chose comme ça. Mais ces rémunérations peuvent descendre et être beaucoup plus faibles. Vous voyez ici une capture d'écran d'une plateforme qui s'appelle iWork et qui paye 0,35 dollars, donc 35 centimes de dollars pour 1 000 tâches. À gauche, 0,25 pour 1 000 tâches à droite. Et donc, vous voyez que ça peut baisser de manière considérable. Deuxièmement, travaillant, il y a un problème potentiel de perte d'essence. Pourquoi ? Parce que les travailleurs qui font ces tâches pour la rémunération qu'ils obtiennent, quoique faible, ils ne voient pas forcément, pas toujours, quel est le but de ce qu'ils font. Et nous savons qu'un risque psychosocial important lié au travail est lié précisément à la perte d'essence de ce qu'on fait. Vous voyez ici des extraits d'un forum hispanophone où deux travailleurs se demandent est-ce que c'est normal qu'il y ait des travaux qui me fassent enregistrer ma voix ? Ça me paraît très bizarre et je ne sais pas quelle utilité ça peut avoir. Et la réponse est oui, effectivement, des fois, il y a des tâches de ce type, c'est normal, mais je ne comprends pas non plus que l'utilité, ça doit servir quand même à quelque chose puisque c'est payé. Et puis, dernier point, spécifiquement en relation aux assistants vocaux, il y a la question de l'invasion de la vie privée. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un doit écouter pour vérifier que l'assistant vocal a bien compris les questions que je lui ai posées, il va écouter ma voix, mes conversations peut-être privées, des informations qui me concernent et qui ne sont pas censées attendre d'autres personnes, sachant d'ailleurs que ces assistants vocaux, ils sont loin d'être parfaits et se déclenchent parfois à des moments au hasard qui ne sont pas forcément souhaités par les utilisateurs qui n'ont pas forcément conscience des problèmes. On a eu beaucoup de scandales, là aussi, beaucoup réleyés dans la presse à partir de l'année dernière, 2019, mais aussi on a eu quelques cas cette année où beaucoup d'inquiétudes ont été suscitées par ce type de révélation. et donc, c'est une autre raison à laquelle il faut réfléchir et je m'interromps là parce que je pense que mon temps est terminé. Merci infiniment, Paola, pour cette passionnante présentation. Nous allons maintenant passer la parole à Thibaut Lepage et Léonard Faugeron. Je rappelle que vous êtes tous deux designers et vous allez nous présenter une exposition que vous avez conçue qui s'appelle Click Workers. J'ai envie de dire même au-delà d'une exposition, c'est une expérience. Donc, nous vous écoutons attentivement. Merci. Oui, merci. Alors, effectivement, c'était à la fois une exposition puisque ce qu'on a décidé de faire avec Thibaut, c'est d'occuper un petit espace d'exposition qui est à Saint-Étienne qui s'appelle l'antenne de l'école de design de Saint-Étienne et on a choisi d'axer la thématique de cette exposition sur le micro-travail et pourquoi c'était une expérience parce qu'on s'est glissé en fait dans la peau des micro-travailleurs c'est-à-dire qu'au départ on voulait que ça dure deux mois puis finalement ça a duré un peu moins longtemps que ça parce que c'était plus compliqué à suivre que ce qu'on imaginait mais on a micro-travaillé plutôt intensément on va dire pendant une semaine une semaine et demie et donc l'exposition un peu à la manière d'un journal de bord revient sur cette expérience et c'est l'occasion à travers l'installation à travers l'espace de montrer aux visiteurs ce qu'on a pu éprouver pendant ces séances de micro-travail donc on réalisait des tâches tout à fait diverses on a détaillé en fait dans l'exposition ce qu'on pouvait ressentir pendant et après avoir réalisé ces tâches et donc en plus de cela on a exposé différentes œuvres de gens qui ont bien voulu se joindre au projet mais voilà je vais en parler plus tard Thibaut je te laisse la parole merci oui donc comme l'a dit Léonard cette exposition c'était un projet qui se présentait un peu sous la forme d'un fragment de journalisme gonzo donc on a tenté d'ouvrir la boîte noire de la question des algorithmes avec ce qui nous était le plus accessible directement donc à savoir le fait de postuler du jour au lendemain au sein d'organismes qui allouent des tâches à des micro-travailleurs et donc un des un des éléments qui a été très intéressant pour nous dès le départ c'est que comme le disait Léonard on avait prévu de travailler ou de tenter de travailler du moins pendant deux mois mais en différer c'est à dire en étant en continuant de poursuivre nos vies respectives à côté et donc en micro-travaillant quand on avait le temps et quand on pouvait et en fait il s'est trouvé que les algorithmes qu'on voulait en travaillant contribuer à nourrir étaient eux-mêmes soumis à des algorithmes si on peut le dire d'attribution de tâches c'est à dire qu'on s'est trouvé à être pris au sein d'une mécanique d'offre de tâches permanentes donc de nouvelles missions et de sollicitations via des notifications et en fait ces notifications il se trouve que plus on y répond rapidement et plus on complète la tâche rapidement plus on en reçoit de nouvelles à la suite donc c'est à dire que contractuellement ce que proposent parfois les organismes qui permettent de micro-travailler à savoir d'offrir un complément de revenu momentané est soumis aux nécessités en fait et aux possibilités temporelles de la personne qui travaille est un peu biaisé dans le sens où en fait les gens qui micro-travaillent réellement sont ceux qui ont le temps de le faire toute la journée toute la soirée qui ont vraiment le temps qui peuvent y allouer beaucoup de temps donc nous on n'a pas répondu on continuait nos études nos travaux à côté donc on n'a pas pu répondre chaque jour aux nouvelles tâches qui étaient disponibles et donc on n'était pas suffisamment présents sur le marché donc ce qui s'est passé c'est que avant de produire et d'achever l'exposition on s'est retrouvé à travailler donc 10 jours une semaine comme l'a dit Léonard en tentant de le faire intensément et on a dû en fait pour travailler le plus possible s'inscrire sur le plus de plateformes possibles dont certaines proposaient de travailler directement ce qui était ce qui donnait une facilité de pouvoir exécuter des tâches donc principalement trois plateformes donc au sein de l'exposition était présenté un mur avec des vidéos qui étaient disposées par le biais d'un mapping qui présentait les tâches les principales tâches qu'on avait exécutées dont la première que je vous présente ici qui était un travail effectué pour l'entreprise donc qui demandait pour alors je crois que c'était 5 dollars je n'ai pas le souvenir en tête ni sous les yeux mais de fournir un passeport la photographie d'un passeport puis de se photographier le visage à la webcam donc voilà moi je l'ai je l'ai fait tout en floutant la majorité des données qui étaient qui étaient sur mon passeport une autre tâche qui nous a été allouée ça a été celle de copier des positions effectuées par un modèle à la webcam également donc tout ça c'était sur la plateforme par le biais de la plateforme ensuite le on s'est trouvé à noter et à classifier des photographies par âge potentiel de personnes on s'est également retrouvé à classifier des bâtis dans l'espace sur bien via via des photographies prises par une webcam à 360 degrés qui étaient probablement une caméra de surveillance sur une autre tâche qui nous a été allouée fut de dire ce que n'étaient pas les images qui nous étaient présentées donc d'identifier les images qui ne correspondaient pas à une question sur ensuite dans le même dans le même genre que la webcam de vidéosurveillance la description et l'annotation de piscines par une caméra satellitaire donc où il faut identifier les terrains qui sont des piscines qui contiennent des piscines et des terrains qui n'en contiennent potentiellement pas et enfin ici on n'est même pas sur une tâche de micro-travail mais plus sur une tâche de certification donc qui vise à certifier au site qu'on est bien apte à micro-travailler donc ici c'est plutôt de la censure de la de la voilà le fait de dire ou non si des images sont sensibles ou pas donc on se retrouve avec des images issues de performances artistiques des images issues de manifestations des photographies de foule etc donc à chaque fois lors de ces de chacune de ces tâches on gagnait un petit peu d'argent mais qui n'était déblocable qu'à partir d'une certaine somme gagnée dans le dans le mois donc à la fin si on accumule la totalité de ce qu'on a ce qu'on a gagné on doit arriver aux alentours de 10 euros je crois Léonard mais qu'on n'a pas pu gagner puisqu'il y a un seuil de il y a un seuil d'argent à gagner sur chaque plateforme pour pouvoir l'encaisser ensuite donc je te je te laisse la parole Léonard on n'a pas effectivement ça n'a pas été très très rémunérateur comme comme expérience chaque tâche c'était quelques centimes et puis en plus de ça les tâches n'étaient pas toujours très accessibles comme disait Thibault des fois on nous attribuait beaucoup de tâches et des fois il n'y avait absolument rien à faire donc ça dépendait vraiment des plateformes je disais tout à l'heure qu'on avait exposé aussi d'autres oeuvres dans l'espace en voici une donc ça c'est un algorithme de Damien Baïs du Random Lab de l'école de design de Saint-Etienne qui est un espace d'expérimentation en art et en design numérique donc Damien nous a présenté un algorithme qui associe des termes à des objets détourés manuellement des objets issus d'une banque d'images issus de Facebook en fait donc plusieurs dizaines de milliers d'images qui sont accessibles à tous et donc par indexation en fait il y avait un petit texte qui décrivait ce qui se trouvait sur l'image cette même banque d'images lui a aussi servi à tirer deux affiches des affiches en fait qui sont des sortes d'affiches génératives issues de la recherche d'un seul terme cette fois-ci donc elles agrègent plusieurs milliers de fichiers PNG à partir de la recherche d'un mot ici c'était les mots homme et femme qui avaient été tapés et d'ailleurs on a remarqué que dans ces affiches-là donc là vous voyez voilà les deux affiches on a remarqué que pour le mot homme les images étaient beaucoup plus précises et beaucoup plus nombreuses ensuite ça on peut pas le vous montrer parce que c'est du son mais il y avait une nappe sonore en fait qui enrobait un peu l'espace qui a été composé par Masha Savikin donc qu'on a diffusé dans l'exposition qui était composé de de notification de bruit de notification d'interface et d'application et donc qui nous plongeait dans une ambiance un peu planante un peu vaporeuse et en même temps étrange et parfois un peu oppressante parce que la notification pour nous c'est aussi le rappel au travail quoi voilà Thibaut je te laisse terminer ouais donc une une autre tentative de ce qui a été produit dans l'exposition a été de tenter d'identifier les liens et les interrelations sous la forme d'un panorama cartographique qui qui tente de de visualiser en fait les liens entre qui enfin qui dans l'exposition tentait de visualiser les liens entre certains entre les micro-travailleurs et certains de leurs employeurs et donc des seigneurs actuels de ces qui qui parfois qui parfois conçoivent et ils font travailler des gens sur ce type de plateforme donc ici c'est une cartographie que j'ai effectuée qui qui en fait fait circuler le regard à la manière d'un énoncé flottant en fait entre les des des micro-nations qui ford des crypto-monnaies qui 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 ont pour ambition d'être flottantes et de circuler à travers les océans des 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 espaces de de survie pour donc qui 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 permettent de qui permettent à des à leurs acheteurs en fait de de s'isoler en cas de catastrophe climatique donc les survies volcans d'eau là sur la carte aussi il y a une il y a une petite partie qui est occupée par par un mouvement qui est présent au sein de la silicon valley qui s'appelle qui s'appelle nrx donc qui est constitué aussi par des 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 personnes qui qui développent des start up par exemple mencio small bug qui est un qui est un idéologue qui également un idéologue d'extrême droite qui a écrit plusieurs manifestes en fait qui qui en fait sacralise le 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 fait de pouvoir qui qui est favorable au fait de sacraliser le fait de pouvoir contractualiser toute transaction en fait sans question morale donc qui qui sacralise le contrat acheteur-vendeur et qui qui théorise également ça dans le sens du travail et donc qui qui est favorable à des sociétés en fait où il n'y a plus aucune protection sociale pour les pour les travailleurs et les travailleuses et les gens qui sont salariés mais simplement des contrats qui sont renouvelables et qui sont qui peuvent contenir n'importe quoi en fait entre des entre des des patrons et des salariés et donc voilà donc cette carte tentait un peu de visualiser certaines ambiguïtés et de manière très très flottante sans sans réellement sans opérer la manière d'un diagramme son objectif n'était pas de faire une de cartographier des réseaux mais plus d'opérer un énoncé flottant et la dernière pièce de cette exposition était une une vidéo de Delphine Ivrier donc qui à la manière d'un d'un found footage en fait restituait les aventures d'un groupe qui s'appelle Ocean Builders donc qui qui est un qui est un groupe de qui est issu d'un think tank et qui est un groupe qui avait pour ambition de lancer une micro-nation flottante dans l'océan indien si je ne me trompe pas en partant de Thaïlande et donc qui a commencé à à à tenter de faire flotter cette micro-nation à partir de petits de petits modules en fait sur l'eau et sur lesquels les personnes qui qui voulaient y habiter avaient l'ambition de vivre et de et de forer des crypto-monnaies et donc cette cette aventure s'est soldée par un échec puisque le le gouvernement thaïlandais a établi un déni de souveraineté et le fait que 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 les personnes qui tentaient de de générer ces espaces n'étaient pas dans les eaux internationales au moment où ils ont déclaré leur 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 état et donc les a condamnés à mort et ces personnes sont actuellement en fuite on sait pas trop où ils sont actuellement voilà et donc la vidéo répertoriée en fait depuis les les instants de la conception de projet par des visualisations 3d etc jusqu'à jusqu'à son lancement et en passant par pareil cette idéologie du 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 travail ultra fluide et ultra flexible à laquelle on a tenté de dans laquelle on a tenté de s'immerger avec Léonard pendant cette semaine voilà merci beaucoup merci beaucoup et Léonard et effectivement je pense qu'au cours de notre discussion nous aurons l'occasion d'aborder à nouveau cette expérience complètement inédite et cette immersion dans le monde allurissant de ces plateformes de micro travail pour la dernière intervention j'invite Albertine Meunier à nous rejoindre Albertine vous êtes artiste et internet et les GAFAM sont vos interneaux alors j'ai perdu ma fenêtre mais je ne vais pas me voir donc j'espère qu'on va capter le son je vais démarrer par une petite chanson je ne sais pas si vous l'entendez je n'ai pas le son je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas que nous ayons le son Albertine tu n'as pas le son c'est bon hein je n'ai pas entendu Karine là je crois que le son est reparti tu n'as pas le son je n'entends plus rien du tout allô je ne vous entends pas ah ça y est je t'entends je te retrouve je te retrouve il n'y avait pas le son non il n'y a pas le son associé non je t'entends mais je n'ai pas le son d'accord ok je vais passer à autre chose donc je voulais démarrer par une petite chanson qui s'appelle Friends Data Touch que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes musicales et en fait je voulais démarrer par cette petite chanson parce qu'en fait on peut se se poser la question de toutes ces plateformes qui nous qui nous envahissent en fait sont plutôt étrangères et finalement il y a peut-être quelque chose de français qu'on pourrait imaginer ou en tout cas sur lequel on pourrait aller un peu plus un peu plus donc moi je travaille en tant qu'artiste j'aime bien la fantaisie numérique et donc je vais commencer aussi par ce manifeste c'est un manifeste d'Atadada qu'on a écrit avec d'autres artistes dont Julien Lévesque et donc je vais vous lire donc c'est ma data là mais ceci n'est pas de votre ressort la data c'est gafa la datoum c'est badaboom ma data est une poule aux œufs d'or du qui la data qui ne peut être vendue pas crête à gogo quand la data se manifeste cela fait Adada A.U. et Adia quand la data se vide de sens elle change de direction je répète la data c'est gafa la datoum c'est badaboom et donc tout est un peu dit là sur enfin j'ai entendu les présentations précédentes effectivement les IA le micro travail en fait tout ce que ça peut provoquer ça s'appuie beaucoup en fait sur la data dont on a un peu parlé et cette data plus elle est qualifiée plus elle a de la valeur et donc c'est un peu le cœur du capitalisme numérique dont tu parlais Karine tout à l'heure tout est dans la data et plus elle est qualifiée plus elle est riche de sens et plus elle est riche enfin potentiellement voilà elle amène beaucoup de valeur donc moi je réalise un certain nombre de dispositifs qui sont qui peuvent être des installations ou des objets donc là je vous présente un livre qui s'appelle My Google Search History donc celui que je vous présente là c'est le tome 1 en fait ce livre est un livre avec des volumes donc il y a eu le tome 2 dans des années 2011 à 2016 et là je travaille entre guillemets mais tout seul sans rien faire en fait rien qu'en faisant des recherches sur le tome 3 et donc c'est un livre qui se présente à l'intérieur de manière assez simple c'est organisé par moi et chaque mois en fait on va avoir mes recherches en fait mises bout à bout et donc au bout d'un certain nombre d'années de mois d'années de jours ça correspond à une certaine quantité et ce livre finalement met en lumière ça cette quantité finalement qu'on confie en fait cette quantité de data qu'on alimente le monstre glouton en fait on peut l'appeler comme ça et donc on alimente en permanence de par notre activité donc là je montre l'activité de recherche mais c'est valable de toute notre activité sur internet donc les je dirais que pour moi en fait les premiers travailleurs invisibles c'est surtout nous et nos vies la manière dont on vit aujourd'hui finalement on va alimenter en permanence ces grandes machines qui vont permettre après effectivement de créer de la valeur par des programmes par des IA par de la publicité donc c'est un processus bien connu mais en tout cas au point de départ en fait c'est quand même nous qui générons tout ça donc My Google Search History c'est quand on le pose sur la table c'est un livre qu'on va pas lire parce qu'il est vraiment illisible parce que d'une part c'est une longue répétition donc pour un humain c'est assez soporifique donc c'est un livre sur lequel on peut s'endormir en fait donc c'est vraiment pas très intéressant et c'est aussi pas très intéressant parce que la vie de quelqu'un révélé comme ça recherche après recherche finalement ça montre l'étroitesse en fait de nos centres d'intérêt nos répétitions et bizarrement c'est c'est pas si intime que cela voilà on pourrait on pourrait le croire bon voilà l'intimité est tellement distillée dans une masse de recherches utiles que voilà ça peut être assez surprenant donc tout le monde peut accéder à ses propres recherches et maintenant c'est c'est une obligation légale en fait de permettre à tout le monde de récupérer ses données donc si vous voulez faire cette opération là il suffit d'aller sur un service que Google a mis en place qui s'appelle Google Takeout qui va vous permettre de récupérer l'ensemble des données que vous produisez voilà donc là il y a les recherches mais c'est toutes les recherches Youtube tous les endroits où vous allez voilà etc 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 donc ce premier exemple voilà un petit peu plus visible donc c'est en fait quelque chose qui s'écrit tout seul puisque à peu près chaque jour je vais chercher quelque chose et donc ça se fait vraiment vraiment tout seul quoi voilà alors là on ne va pas entendre le son je voulais présenter je voulais présenter cette vidéo que je vous invite à aller voir sur internet donc c'est une vidéo qui parle de la data pépette donc c'est une c'est une une monnaie enfin une petite pièce qu'on a fait fabriquer voilà qui s'appelle la data pépette donc tout est dans le nom c'est comment comment finalement on peut avoir une valeur à ces datas et l'idée en fait de cette petite monnaie c'est de déjà là aussi matérialiser que les datas ont une valeur intrinsèque et puis que cette donnée enfin cette donnée plus elle est qualifiée et plus elle a de la valeur voilà donc si vous faites un like vous pouvez gagner quelques data pépettes si vous donnez l'inventaire de vos recherches là ça commence beaucoup de data pépettes donc là en fait de par notre propre activité on ne fait que créer de la data pépette sauf que aujourd'hui les data pépettes c'est pas nous qui les avons dans les poches mais c'est nous qui créons de par tout ce qu'on produit c'est cette valeur voilà donc pour certains collectionneurs si vous voulez vous pouvez nous demander des data pépettes ce sera un plaisir de vous en offrir c'est un petit porte-bonheur il y en a beaucoup qui le portent dans la poche voilà donc on pourrait l'appeler la nouvelle devise du 21ème siècle voilà on a encore pas réussi à être milliardaire nous par contre avec nos data pépettes toujours sur cette même idée de donner qui a une valeur donc ça c'est une pièce que j'ai faite avec Philippe Villasbois et Sylvia Fredrickson c'était l'incarnation même en fait de comment on joue aux données en fait comment on joue avec nos propres données finalement que tout ça c'est un immense jeu et là donc on a créé un dispositif avec des machines à sous donc on a un certain nombre de machines à sous qui ont été customisées et donc pour jouer à ces machines à sous l'idée c'était que les gens nous donnaient leurs propres données voilà donc ils nous donnaient le nom le prénom le sexe et ça pouvait aller jusqu'au numéro de carte bleue numéro d'identité etc etc et plus on nous donnait des données et plus on avait des jetons voilà et donc là on a vu effectivement des cas où pour avoir beaucoup de jetons les gens donnaient à peu près tout donc c'était une espèce de métaphore finalement de ce qui se passe aujourd'hui sur internet avec cette tendance a effectivement tout lâché assez facilement alors là les données dont je parle c'est des données qui peuvent être plus ou moins qualifiées bien entendu et puis pour faire lien avec ce qui s'est présenté tout à l'heure effectivement il y a du micro-travail qui peut survenir après justement toutes ces données qu'on met déjà nous-mêmes sur internet et comme je le disais c'est vrai que plus cette donnée est qualifiée plus elle est porteuse d'un sens assez précis et plus dans le cas des IA de reconnaissance par exemple d'image effectivement plus les données vont être qualifiées plus l'IA va être performante voilà donc tout le processus s'inscrit dans cette démarche voilà donc ça c'est l'humour d'Ada on pouvait gagner aussi des goodies à ces machines à sous donc les bisounours Casino Las Datas donc les bisounours c'est un petit peu nous en fait un autre exemple sur lequel j'ai travaillé donc c'est là je m'étais intéressée au dessin en fait que peut faire une IA en fait donc là c'est un comment dire un jeu de données qui a été créé par là aussi par Google je pense que vous avez peut-être même vous-même joué c'était sous la forme d'une application qui s'appelle Quick and Draw voilà l'idée c'était une espèce de pictionnerie à la demande voilà on disait dessine une chaussure tout le monde dessine une chaussure dessine un ange dessine un nuage etc et donc ça c'est une manière de créer un grand dataset avec toutes ses représentations de manière à ce que l'IA qui là en l'occurrence est un programme de machine learning qui va qui va pouvoir dessiner un peu à la demande voilà il suffit de de faire le début d'un trait et puis le trait va se compléter je crois que j'ai un exemple après voilà donc l'idée c'est de faire vous pouvez vous-même jouer à ça il y a des démons en ligne voilà là l'idée c'était dessine-moi Mona Lisa donc pendant des heures et des heures alors c'est je vous l'avoue pas très ressemblant à ce stade mais ça donne ça donne l'idée et ce dessin ne peut ne peut se faire que parce que au préalable on a effectivement nous-mêmes alimenté la base de données voilà donc c'est là aussi c'est un travail qu'on poursuit finalement on n'a pas forcément encore enfin si on a sûrement compris tous les mécanismes mais je pense que aujourd'hui on continue à faire tout ça et moi la première bien entendu voilà je vais passer là parce que c'est simplement la projection donc à la fin ça ressemble à ça donc c'est une vidéo qui tournait avec là aussi pendant plusieurs minutes des dessins des dessins qui s'affichent alors ce qui est intéressant c'est que au même titre qu'un artiste qui va dessiner il y a des dessins que vous allez aimer plus que d'autres voilà donc voilà il y a eu des anges que je préférais des têtes de mort là aussi voilà donc c'est c'est quelque chose qui peut être un peu perturbant finalement il y a un trait qui apparaît et qui va être qu'on va aimer voilà et puis ah oui alors il y a cette expression gaffe à toi voilà c'est quelque chose que aussi auquel je tiens beaucoup finalement gaffe à toi c'est vrai que ça s'adresse à nous c'est finalement les gaffas c'est nous en fait alors j'ai aussi fait une pièce qui s'appelle En cas de pleurs de données donc ce sont des petits mouchoirs qui sont fabriqués qui sont brodés avec cette expression et d'autres voilà donc ce que serait que quand on perd des données c'est un peu la seule chose qui nous reste à faire c'est de pleurer en fait alors il y a quelques alternatives donc il y a des alternatives open source bien entendu mais après il y a aussi peut-être un changement d'habitude peut-être il y a il y a des petits trucs qu'on pourrait faire je ne les connais pas mais pour essayer de chambouler un peu un peu tout ça alors par chambouler on peut effectivement faire un un petit chamboule-tout bon c'est complètement anodin et inutile mais voilà ça veut dire que peut-être même avec un chamboule-tout on peut éveiller un certain nombre de publics pour peut-être se poser la question de faire peut-être un peu autrement ou peut-être de déranger un peu plus ces systèmes qui sont très très bien huilés on va dire voilà donc le livre My Google Search Stories c'en est un exemple voilà on pourrait pourquoi pas tous faire son livre voilà puis le poser dans des bibliothèques énormes ça servirait un peu à rien mais ça dérangerait certains acteurs voilà je vais m'arrêter là merci merci beaucoup Albertine pour ce vivifiant rappel du manifeste Data Dada et puis alors je le répète la data c'est GAFA la datum c'est Badaboum bien ça oui c'est ça oui c'est ça alors nous allons passer je vais tous vous inviter je vais tous nous intervenir à nous rejoindre nous allons passer à notre étape de discussion donc nous allons avoir un petit peu moins d'une heure de conversation je rappelle aux personnes qui nous suivent en direct n'hésitez pas à poser vos questions via le chat nous garderons comme en soit un petit temps à la fin pour pouvoir vous y répondre pour toutes celles et tous ceux qui viennent de nous rejoindre je vais je vais me permettre de vous présenter vos intervenants donc je vous ai présenté brièvement tout à l'heure mais je vais revenir un petit peu plus longuement sur justement ce qui vous a fait et où est-ce que vous en êtes justement aujourd'hui de vos recherches et de vos travaux donc Paola je vais commencer par vous vous êtes directrice de recherche au CNRS au sein du laboratoire de recherche en informatique vous êtes économiste de formation et vous vous êtes tourné vers la sociologie si j'ai bien compris avant de rejoindre des thématiques un petit peu plus croisées interdisciplinaires entre les sciences sociales et les sciences d'information j'ai à peu près suivi d'accord alors vos recherches portent notamment puisque vous avez un champ de recherche assez vaste sur la question de la vie privée sur internet et effectivement vous êtes intéressés en particulier à l'économie des plateformes numériques que nous avons évoquées tout au long de ces kittotes et à toutes les transformations du travail qu'elles induisent donc je pense que c'est un sujet que nous allons aborder en démarrage de discussion justement avec vous donc ensuite nous avons accueilli Thibaut Lepage et Léonard Faugeron pour la seconde kina donc je rappelle que vous êtes designer donc Thibaut vous êtes à l'origine dessinateur vous avez suivi à la fois en design graphique et en sueur spécial à l'EHSS et vous avez notamment conçu un certain nombre de dispositifs graphiques pour des artistes mais également pour des compagnies théâtrales de votre côté Léonard designer scénographe et vous avez conçu des expositions des installations des parcours de visite et vous vous interrogez en particulier sur le rôle du design et des technologies dans l'espace d'exposition on l'a bien vu lors de la présentation de ClickWorkers et donc Albertine nous avons terminé avec vous donc je remercie que vous êtes artiste que vous pratiquez l'art qu'on dit numérique en utilisant internet comme matériau de vos créations on sait que vous vous interrogez vous questionnez beaucoup de manière critique et ludique les ressorts de tous ces grands acteurs que sont Google Twitter ou Facebook avec je dois l'avouer une poésie une impertinence dont on se délecte merci alors justement peut-être pour rebondir un petit peu sur tout ce que nous disait Albertine auparavant Paola moi j'ai envie de vous poser une question est-ce que vraiment déjà nous nourrissons les GAPFAM à notre insu est-ce que ça se passe vraiment à notre insu est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de prise de conscience là qui arrive et puis là concrètement comment est-ce que ces GAPFAM transforment nos données en pépettes pour reprendre l'expression d'Albertine comment est-ce qu'ils le utilisent tout ça oui 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 ce sont des très bonnes questions je pense qu'on commence à prendre depuis quelques années il commence à y avoir une prise de conscience assez quand même généralisée je vais faire un petit exemple de celui de quelque chose que tout le monde doit avoir fait une fois ou une autre qui sont les CAPTCHA donc les CAPTCHA il y a différentes variétés mais ce sont essentiellement des outils d'authentification pour entrer accéder à un site une page à accès restant et à un moment en fait Google les scientifiques les chercheurs de Google avaient développé une variante qui s'appelait le réCAPTCHA avec laquelle à la fois en s'authentifiant en fait on effectuait aussi une petite tâche de reconnaissance d'image toute petite toute simple qui nous prenait une seconde il s'agissait par exemple de reconnaître si la transcription d'un nombre des rues était correct dans une image de Google Street Map etc. Et là les chercheurs de Google ils ont été très explicites ils ont publié un article dans Science Grande Révue scientifique internationale où ils expliquaient qu'ils avaient trouvé ce moyen de faire de la computation humaine de la human computation pour à la fois régler le problème qui intéressait les utilisateurs qui était d'avoir l'accès sécurisé à leur site et améliorer la numérisation des documents notamment des images de Google Street Map où les nombres des rues par exemple n'étaient pas toujours très très faciles à reconnaître par ordinateur et là il y a eu un moment il y a eu une action en justice quand même d'utilisateurs qui se sont dit ah bah quand même si nous produisons de la valeur pour vous et nous faisons des choses qui sont en plus par rapport à ce qu'on fait parce qu'on en a besoin bah du coup on travaille pour Google et on n'est pas des simples consommateurs alors la justice n'a pas donné raison au au groupe des personnes qui avaient porté plainte mais Google il a pris un peu peur quand même et donc du coup après ils ont changé maintenant les captchas si vous voyez elles sont différentes il s'agit on a des je ne sais pas des groupes de 6 9 photographies et il faut reconnaître où est-ce qu'il y a un hélicoptère dans les 6 par exemple des choses comme ça donc il y a eu des épisodes qui petit à petit ont fait prendre conscience à des groupes de plus en plus larges je pense et des tables rondes comme celle-ci sont la preuve et pour moi c'est bon signe parce que commencer à comprendre c'est la première étape avant de pouvoir faire quelque chose et puis donc il y a l'autre question que vous posiez qui est celle de la monétisation en fait la chose assez extraordinaire dans toute cette économie est qu'une donnée ressoudre un captcha en fait vaut presque rien vaut très très peu finalement et c'est pour ça que d'ailleurs les micro-tâches sont très peu payées et que nous on pouvait même faire des ressources de captchas gratuitement pour Google sans trop souffrir on va dire mais si vous en faites beaucoup et c'est ça l'intérêt de le faire en masse et donc si c'est Google qui par exemple qui fait faire des captchas à tout le monde ça va être de grande masse très vite du coup là ça prend une valeur parce que ça améliore la capacité d'un algorithme à reconnaître des images Google Street Map ou une autre application ou les livres aussi les Google Books aussi à partir des scannerisations donc ce qui fait prendre vraiment de la valeur c'est la masse en fait le fait que ces tâches chacune est très petite à très peu de valeur mais dès qu'elles sont faites en masse du coup ça constitue des grandes bases de données qui ont fait prendre de l'avantage à ces grandes entreprises par rapport aux plus petites concurrentes les petites tâtes-tâtes aujourd'hui elles ne peuvent pas se permettre les mêmes outils que les grandes multinationales parce qu'elles n'ont pas forcément accès à des masses de données comparables et la divergence c'est quelque chose de durable qui dure assez longtemps dans le temps Justement je repense à ce que disait également Albertine tout à l'heure Albertine vous disiez finalement les premiers travailleurs invisibles en réalité c'est vous c'est nous c'est vous tous nous sommes nous-mêmes déjà en première les premiers travailleurs invisibles de ce capitalisme de la donnée donc avant même de parler des plateformes de micro-travail nous sommes nous-mêmes ces travailleurs comment vous interprétez ça justement vous vous nous avez montré des exemples de vos créations je vous avais dit justement peut-être par des ressorts ludiques poétiques artistiques on peut essayer de dénoncer ça mais comment est-ce que vous vous percevez par exemple le fait que nous sommes nous quelque part les travailleurs créateurs en fait oui c'est ça c'est un je pense que c'est intrinsèque en fait la manière dont est construite aujourd'hui en tout cas internet comment finalement tous ces grands acteurs prédominants finalement n'existent que parce que déjà on utilise tous ces services d'une part mais aussi existent parce que ces services ont une forte valeur ajoutée voilà c'est un exemple je prendrais même l'exemple simple de la recherche Google en fait la valeur en fait de tous ces services parce que la donnée est considérée comme privée en fait plus la donnée est privée a priori elle n'est plus elle a de la valeur mais c'est aussi peut-être ce qu'on veut nous faire croire finalement est-ce que la donnée dans ce cas-là est si privée que ça je prends cet exemple parce que si tout le monde faisait ce geste de mettre ces données en open data voilà prenons un cas extrême voilà tout le monde publie ses recherches sur le moteur internet qui vont être rebrassés en fait il y a un espèce d'effet l'arsen numérique qui peut se produire où finalement on peut amener de la non-réponse de cette profusion de recherches je ne sais pas si je me fais comprendre mais si on commençait à tous à publier nos recherches en ligne finalement on détruit la valeur de ce moteur parce qu'on va à l'encontre de la donnée privée il y a aussi des mécanismes en fait qui opèrent parce qu'on adhère à ce mécanisme voilà donc voilà si on rend public des données qui sont privées on commence à perturber un peu le système donc si on est effectivement si on est une personne ça ne fait rien du tout c'est ce que vous disiez c'est l'effet de masse en fait tout ça n'existe que parce qu'il y a de la masse aussi il y a de la quantité et que c'est ça qui fait la valeur voilà donc c'est et le côté privé et le côté massif voilà donc je dirais que c'est intrinsèque aujourd'hui à internet il n'y a qu'à voir le temps qu'on passe les éternels écrans le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux je like tu like je parle à mon téléphone il m'envoie des publicités extrêmement ciblées en fonction des conversations qu'il entend voilà donc c'est le fait d'être de parler de taper de rencontrer des gens voilà on sait qu'ils vous rencontrent voilà c'est intrinsèque à cet outil donc aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas vivre sans en tout cas la manière dont on vit aujourd'hui avec génère tout ça je dirais que c'est un peu dire que tout est data oui voilà même votre position géographique c'est une data si dans votre téléphone il y a un baromètre ben voilà ça peut dire potentiellement à quelle altitude vous êtes si vous marchez on va savoir que vous marchez voilà après quand on commence à creuser c'est vite infernal voilà si on active Google Location il y a la position mais il y a aussi le type d'activité que vous avez est-ce que vous marchez est-ce que vous êtes immobile est-ce que vous courez est-ce que vous êtes en voiture voilà tout ça c'est complètement transparent nous on ne le voit pas bien entendu parce que pour nous c'est des chiffres c'est obscur en plus on ne les voit même pas dans les machines mais c'est là donc je dirais que avec ces compagnons là intrinsèquement on est dans ce système là donc les mécanismes de défense ils existent sont plutôt ou fantaisistes ou pertinents impertinents ça ne sert pas à grand chose en fait je ne sais pas trop ce qu'il faut faire puisque c'est le monde dans lequel on est on ne peut que s'agacer des fois quand on est pas mal sur Instagram d'un coup on va avoir une pub mais comment il sait que je cherchais ça je n'ai même pas tapé pour ceux qui m'ont écouté en fait donc de temps en temps on a dévélé oh putain c'est chier ce truc je le ferme et puis je m'y remets c'est ça aujourd'hui quand même mais je n'ai pas de réponse chacun chacun essaie de se dépatouiller mais en tout cas le mécanisme est là voilà il la mine il la mine dans le deux sens du terme voilà c'est la mine c'est la mine c'est ça c'est exactement ce que vous disiez Paola dans votre questionnaire c'est-à-dire là par rapport à la canalise d'Advertine l'inclusion dans la vie privée en fait elle est multile il y a l'inclusion dans la vie privée par rapport effectivement à nos démarches aux actions que nous faisons de manière consciente ou inconsciente volontaire ou involontaire mais il y a aussi le fait que nous invitons dans notre propre vie privée dans notre intimité non pas des machines mais des oreilles c'est un petit peu ce que vous disiez quand vous parliez justement des trois raisons du où est le problème c'est cette intrusion dans la vie privée donc c'est ça comment éveiller un petit peu quand même les consciences à une forme de lucidité c'est-à-dire ce ne sont pas que des machines des algorithmes des intelligences artificielles qui nous écoutent dans une enceinte alexia ça peut être effectivement l'humain derrière la machine qui est invité au milieu de notre salon pour écouter nos conversations comment rendre ça audible par rapport à ce que disent Albertine cette omniprésence cette systématisation des usages numériques leur massification l'omniprésence des réseaux comment on peut ne pas comprendre ça on a un invité surprise derrière oui 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 je pense que lentement on commence collectivement à nous rendre compte de cela ça a été une longue trajectoire à partir des premières tentatives de nous faire croire que finalement la vie privée n'existe plus et n'est plus importante ce que disait Mark Zuckerberg il y a une dizaine d'années peut-être un peu plus maintenant je pense qu'il ferait beaucoup plus attention avant de raconter une histoire pareille mais même si je pense que globalement on est tous beaucoup plus conscients de ce problème à tel point que les pays notamment en Europe ont réagi il y a deux ans avec la promulgation du RGPD qui est une réglementation extrêmement stricte et qui en fait a été suivie par d'autres pays hors Europe d'une manière plus ou moins proche mais ce qui reste je pense problématique aujourd'hui est qu'il est difficile d'avoir déjà la vision complète de ce qui se passe puisque les conditions d'usage des différents outils qu'on achète ne sont pas forcément très très claires ou très explicites là-dessus donc on donne bien notre consentement et en ce sens les entreprises respectent la loi mais dans les formulaires qu'on accepte on coche la case mais on ne fait pas forcément attention à des détails qui en fait peuvent être pour être cruciaux comme le fait justement que l'écoute des conversations ça ne se passe pas par une machine anonyme mais celle des humains c'est le cas que je vais vous montrer et en plus ces humains ils ne vont même pas être si loin que ça parce que ça doit être si c'est par exemple nous on est des usagers français et bien il va y avoir des travailleurs français et francophones qui nous écoutent parce que quelqu'un qui est en Indonésie et parle une autre langue ne va pas être capable de comprendre donc c'est probablement quelqu'un qui est beaucoup plus proche qu'on peut l'imaginer et ça peut ça peut devenir ça peut devenir quelque chose de très gênant sachant d'ailleurs la chose que je disais avant qu'on peut en toute conscience révéler des informations à un assistant vocal parce que franchement si je me renseigne sur la météo de demain pour apprendre qu'il va plouvoir tout comme aujourd'hui bon c'est pas grave mais il y a le problème que parfois les assistants vocal qui sont toujours pas parfaits se déclenchent involontairement et donc peuvent écouter et enregistrer des choses qu'on n'a pas envie de faire savoir à Outri que ce soit des voix d'enfant des conversations intimes des informations très personnelles je sais pas mon numéro de sécurité sociale ou ça peut être tout et là c'est vraiment au-delà de la conscience que peuvent avoir les utilisateurs parce que eux dans leur tête ils n'ont pas activé le truc en ce moment-là et puis c'est et puis c'est la surprise et donc tout cela tout cela nous amène vraiment à la vigilance et c'est vrai aussi qu'après les scandales que cela a suscité beaucoup de ces entreprises ont dit ah oui oui non non on ne va plus faire ça mais en fait en pratique ils ne sont pas capables de faire marcher ces assistants sans l'aide humaine donc en fait le remède dans la plupart des cas a été de mettre des conditions plus strictes et notamment des règles de respect de la confidentialité auxquelles doivent adhérer les travailleurs mais ça vous dire aussi en même temps des conditions plus dures de travail parce qu'être exposé tous les jours à des informations personnelles et privées des gens et ne pas pouvoir en parler même pas avec ses collègues dans la pause café ça revient à quelque chose de potentiellement très stressant et quelque part à reporter le poids du respect de la vie privée sur des individus payés au SMIC en général et en général avec des CDD ou sur plateforme et donc dans des conditions pas nécessairement très bonnes donc oui il y a des progrès à faire mais il y a aussi peut-être une réflexion à faire de manière plus collective lesquels de ces développements technologiques nous sont vraiment utiles et nous apportent quelque chose et on a envie du coup que ça se développe et que peut-être on investisse dans la recherche des solutions plus respectueuses à la fois du travail et de la vie privée des gens et lesquelles de ces solutions finalement sont un peu des jouets qui nous amènent au départ beaucoup de ce que des tentatives actuelles de développer des intelligences artificielles ne sont pas encore complètement développées il y a des applications potentielles très sympathiques et fantasistes mais est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce que j'ai besoin d'activer forcément par commande vocale la lumière de mon salon ou je peux juste appuyer sur un bouton enfin c'est une réflexion peut-être plus vaste qu'il faut avoir en termes on veut développer ces technologies pour quel objectif en fait oui et puis effectivement il y a peut-être aussi une forme voilà quand on parle de ce capitalisme de la donnée on se demande à vous entendre s'il n'y a pas non plus on va dire en parallèle une forme d'économie du cynisme puisque vous parliez justement de la manière dont ces entreprises avaient pris des grands profits qui sont plus illusoires en concernant justement la protection des données et également de conditions de travail d'ailleurs à ce propos nous avons une question de l'un de nos auditeurs qui nous demande c'est une question intéressante sur le profil de ces micro-travailleurs puisqu'il demande à des salaires aussi bas 35 centimes par exemple d'euros pour 1000 tâches cémantiques qui va répondre présent voilà là peut-être en tant que sociologue et peut-être également Thibault et Léonard qui ont du coup été en immersion dans le monde de ces plateformes quel est le profil de ces familles de ces micro-travailleurs qui existent je peux commencer puis je laisse la parole à Thibault et Léonard sur leur expérience parce que je suis aussi intéressée à savoir ce que vous en pensez donc moi ce que je peux répondre est sur la base d'une étude qu'on a faite en France sur les micro-travailleurs français et puis maintenant on est en train de travailler sur le monde hispanophone sur le micro-travailleur du monde hispanophone donc là on n'a pas encore de gros résultats mais on a des pistes et donc en France c'est généralement des personnes qui font cela comme un complément de revenu il y en a il y en a quelques-uns qui font ça à temps plein mais ce n'est pas la majorité la grande majorité ont un travail un vrai travail en même temps qui peut-être parfois à temps partiel pas forcément à temps plein et ils font ces tâches en plus il faut savoir quand même que parmi les micro-travailleurs français en fait les bas revenus sont surréprésentés si on compare cette population qui est par ailleurs très éduquée en général très diplômée il y a beaucoup plus de gens qui ont des diplômes universitaires de différents niveaux que parmi la population générale d'âge comparable mais parmi ce groupe-là les personnes avec des revenus faibles sont particulièrement nombreuses par rapport à la population générale ce qui explique d'une part le besoin d'une activité complémentaire qui ne rapporte pas beaucoup mais qui s'avère parfois nécessaire pour gérer ces fins de mois et puis il y a donc ça c'est le cas de la France et après pas toutes mais beaucoup de ces plateformes sont internationales et certaines tâches si certaines tâches sont linguistiques et donc doivent être exécutées sur place enfin s'il faut un français de France pour proposer les exemples d'enregistrement des voix dont je parlais tout à l'heure il faut la faire faire en France il y a deux tâches qui peuvent être faites n'importe où parce que finalement il vous suffit d'avoir un ordinateur ou un smartphone une connexion internet et puis c'est bon et du coup tout ce qui peut passer sur une plateforme internationale et qui est ouverte à beaucoup de pays du coup il y a une concurrence très forte qui se met en place et qui tire les rémunérations à la baisse et ce pour deux raisons une raison qui est que ce que Thibault et Léonard disaient tout à l'heure sur le fait qu'il y a des moments où il y a beaucoup de tâches et des moments où il n'y a rien et donc il y a ces vagues en fait qui font en sorte qu'il faut qu'il y ait toujours beaucoup de monde et les plateformes y tiennent mais du coup il y a des moments où il y a peu de tâches et ça devient très compétitif en fait ce qui garde basse les rémunérations et puis il y a toutes les situations de difficultés économiques à niveau mondial qui font en sorte que ces plateformes deviennent intéressantes je suis en train en ce moment de m'intéresser à un cas particulier qui est celui du Venezuela le Venezuela c'est un pays touché par une crise politique et économique très grave depuis quelques années et depuis 2007 on a commencé à constater une présence forte des micro-travailleurs du Venezuela sur toutes ces plateformes internationales et maintenant en fait il y a beaucoup de travailleurs qui se plaignent du fait que les Vénézolans ont fait baisser le niveau de rémunération pour tout le monde parce qu'ils sont disposés à accepter des tâches très mal payées comme celles que j'ai montrées et du coup je réponds à la question qui a été posée et pourquoi parce que comme il y a une inflation très forte dans leur pays et leur monnaie et leurs dévises est très sous-évaluée en fait ces plateformes qui viennent qui sont établies en Europe ou en Amérique du Nord et qui payent un dollar ben finalement recevoir un demi-dollar c'est l'équivalent d'un salaire d'une semaine de salaire d'un employé de mairie au Venezuela avec le taux d'échange actuel qui bouge de manière aussi forte et du coup ça devient intéressant de faire du travail de plateforme même pour des gens qui seraient formés à être médecins ingénieurs d'avoir un travail qualifié et ça c'est un phénomène qui est assez frappant en ce moment vous justement Thibault et Léonard ce que vous avez observé parce que là effectivement on compte tout ça on a l'impression que c'est le grand retour en arrière du tâchronage enfin c'est fou vous comment justement dans votre expérience très immersible au sein des plateformes vous avez perçu ça de la même manière avec des parfois même des profils hyper qualifiés justement qui vont se retrouver prisonniers de situations circonstances par rapport à notre expérience en tout cas ce qu'on a remarqué c'est que les tâches qu'on nous demandait ne demandaient pas particulièrement de qualifications ou de c'était en général pas toujours très compliqué d'exécuter la tâche après c'était parfois difficile d'arriver à la tâche parce que il fallait être là au bon moment il fallait aussi bien la réaliser même si c'est des tâches qui sont très simples il suffisait d'une erreur pour que on 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 doive recommencer en fait depuis depuis le début la tâche après ça demande quand même une certaine une certaine je ne vais pas dire une endurance à l'écran mais j'imagine que si on veut que ça soit rentable il faut y consacrer un certain temps ou en tout cas être efficace dans je ne sais pas dans l'identification d'éléments qu'on a sur une image dans la modération de contenu dans la retranscription de notes manuscrites par exemple on a des fois on avait des ordonnances ou des papiers administratifs écrits à la main qu'on a dû dactylographier et les fournir aux plateformes ça nécessite pas d'argent de mémoire on n'a pas payé pour s'inscrire sur ces plateformes il nous suffisait d'avoir un ordinateur une connexion internet une adresse mail pour se créer un compte l'inscription est gratuite et et puis c'est des tâches qu'on a réalisées depuis plein d'endroits différents un peu un peu comme le les freelances ou un peu comme les micro-entrepreneurs c'est des choses qu'on peut faire n'importe où en fait dans un bar chez nous et je sais au niveau des profils je ne sais pas Thibaut il y a peut-être une chose qui a été intéressante et étonnante dans notre cas c'était qu'on a fait ça sur une durée relativement courte et du coup on a passé quand même beaucoup de temps à s'inscrire sur ces sites en fait et mine de rien ça prenait pour valider des comptes sur ClickWorkers ou sur le Mechanical Hunter qu'on a vite besoin de papier d'identité il faut vite il faut vite aussi faire des tâches d'essai pour montrer qu'on est bien compétent etc. pour faire les choses qu'on n'est pas un robot aussi justement peut-être et donc c'est aussi ce temps là finalement qui était un temps de travail quelque part et non rémunéré pour le coup vraiment d'inscription et si on le compare avec le temps qu'on met pour s'inscrire à une agence d'intérim finalement on avait plus de délai moi j'ai eu l'impression qu'on avait plus de délai parfois entre une inscription sur ClickWorkers et la validation du compte et le fait de commencer à faire une première tâche qu'entre un moment où on va dans une agence d'intérim et le moment où on est appelé pour aller commencer à travailler sur un chantier ou dans un autre type de secteur donc il y a aussi ce temps là après je pense que pour des gens qui travaillent sur la durée et qui prennent vraiment le temps de faire ça régulièrement etc. et d'être surtout là quand l'attributeur de tâches leur donne quelque chose à faire c'est probablement un peu plus rentable que pour nous puisque les personnes encaissent probablement suffisamment d'argent pour pouvoir le toucher mais dans tous les cas je pense que ça paraît assez compliqué d'en vivre nous du coup avec 10 euros à deux pour une semaine et demie je pense que ça dit ce que ça dit cette somme dit ce qu'elle dit en tant que telle alors peut-être juste pour les auditeurs qui nous suivent vous avez effectivement évoqué le fait que vous étiez inscrit sur trois plateformes donc Clickwalkers une plateforme française et également le fameux on vient d'en parler l'Amazon Mechanical Turk alors ça j'aimerais bien que l'un d'entre vous peut-être nous explique ce qu'est d'où vient d'ailleurs le mot Mechanical Turk qu'elle est l'origine en fait de ce terme et peut-être un petit peu quand même je trouve l'étrange là aussi cynisme dont elle fait croire d'Amazon pour utiliser l'histoire du Turc Mécanique pour créer sa propre plateforme de micro-travail est-ce que quelqu'un voudrait bien nous expliquer déjà ce qu'est le Turc Mécanique à l'origine ce nom le nom de cette plateforme le Turc Mécanique il cristallise beaucoup de choses par rapport à l'intelligence artificielle et à une forme de mystification une forme de magie qu'on a aujourd'hui par rapport à ça par rapport à l'automation le Turc Mécanique c'était un automate qui enfin pas tout à fait un automate mais qui jouait aux échecs qui jouait des parties d'échec avec les passants mais qui était en fait plutôt une marionnette qu'un automate c'est à dire qu'elle était animée par une personne qui était dans un caisson en dessous et qui bougeait les pièces donc en fait le joueur adverse humain avait l'impression de jouer contre un robot mais en réalité il jouait contre un humain qui était caché et parfois nous c'est un peu ce qu'on avait l'impression de faire c'est à dire qu'on produisait des données du travail sans tellement savoir comment elles allaient être utilisées après des fois on en avait aucune espèce d'idée mais à certains moments on pouvait imaginer que les choses qu'on faisait allaient pouvoir être récupérées par des gens qui prétendaient maîtriser cette technologie de l'intelligence artificielle alors qu'en réalité ce qui se trouvait derrière c'était des tâcherons des ouvriers en fait d'internet des dizaines de milliers de gens qui travaillent à des tâches rémunérées moins d'un euro et qui comme nous ont répété 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 ces tâches et voilà il y a les gens qui surfent aussi sur cet argument de communication parce que c'est assez fort on projette plein de choses derrière on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière et bien en fait on s'est aperçu qu'à travers ces plateformes là se servaient du travail humain qui était invisible pour le coup c'est vraiment cette question de la perte de sens qu'évoquait d'ailleurs Paola en conclusion plutôt de cette fin vous vous avez vraiment ressenti ça quand vous faisiez les tâches vous avez vraiment ressenti que voilà que c'était soit dans le vide soit pour nourrir des destins que voilà qui auraient pu être tout à fait négatifs ou autre enfin comment vous l'avez vécu au moment où vous voulez réaliser ces tâches vous aviez cette conscience de perdre le sens de ce travail en fait en fait pas vraiment parce qu'on avait on le faisait pour quelque chose donc on le faisait pour le montrer donc il y avait on était assez au contraire moi j'avais plutôt une espèce d'envie de découvrir d'accéder aux plus de tâches possibles et d'essayer de voir les tâches les plus les plus parfois les plus intrusives possibles il y avait un espèce de je pense que je sais pas ce que t'en penses Léonard mais il y avait cette idée là moi par exemple j'ai été très content quand on m'a demandé mon passeport j'étais content que ça aille jusque là et que finalement on nous le demande pour rebondir un peu sur ce que disait Albertine tout à l'heure il y a ce côté où plus on accède à des informations privées plus ces informations là sont plus ces données là font sens et ont une valeur forte et là donc moi j'avais un peu j'essayais de voir j'avais envie qu'on me demande très très vite des choses des choses comme des numéros de sécurité sociale des trucs comme ça rapidement on ne s'est pas allé jusque là parce qu'on était sur des plateformes surtout anglo-saxonnes donc voilà mais mais oui c'est donc la perte de sens pour le coup c'était quelque part peut-être un peu aussi cynique de notre part parce que moi j'avais je voyais du sens en fait à me faire demander plein de choses très très précises et très très indiscrètes quoi après je pense que pour quelqu'un qui qui fait ça et ça seules des enquêtes en sciences sociales et des entretiens peuvent vraiment rendre compte de ça mais je pense que oui il y a probablement je ne sais pas quel sens on peut mettre à dire si à dire 500 fois si oui ou non des gens rient sur une photo ça peut être ouais à la fin on peut avoir l'impression que ce qu'on fait n'a aucun sens je ne sais pas c'est sûr que c'était plutôt drôle enfin ludique pour nous mais ça l'était sans doute moins pour les gens qui essayent d'en vivre après nous c'est vrai qu'on a fait ça parce que c'était la matière première de ce qu'on allait montrer après on avait envie que les gens qui pénètrent dans l'espace d'exposition visualisent un peu tous ces coulisses des intelligences artificielles et s'aperçoivent que derrière il y a des vrais gens qui travaillent et qui paradoxalement deviennent un petit peu des robots eux-mêmes tant les tâches sont répétitives et parfois absurdes on nous a demandé de faire des burpees de filmer des gestes sportifs pour entraîner des algorithmes de reconnaissance visuelle alors c'est sûr que c'est drôle quand on le fait la première fois mais je pense que ça fait beaucoup rire les micro-travailurs oui parce que alors pour nos auditeurs pour bien situer en fait on a vraiment l'impression par rapport à tout ce que vous écrivez la myriade en fait de tâches des fois on n'a pas qu'on a fait du mal à voir justement comment se placent on va dire ces travailleurs vous Paola je crois dans une publication assez récente vous avez un petit peu identifié comme ça on va dire trois manières pour les humains en tout cas des plateformes qui tiennent le développement des IA donc vous avez identifié ceux qui vont entraîner l'IA ceux qui vont vérifier les données ceux qui vont imiter donc ces trois catégories me semblent intéressantes on peut aussi imaginer qu'il y a tout un tas là aussi dans les métiers le travail invisible tous ces tous ces tous ces déboueurs du web comme on les appelle donc tous ceux qui vont modérer qui vont être les censeurs de contenu violents formographiques est-ce qu'on assiste à une espèce de nouvelle norme de hiérarchie sociale du travail dans toute cette catégorie là qui émerge nous et Léonard ils font la parole là-dessus oui ben la oui c'est en fait c'est tout un monde qui se met en place en même temps et c'est assez c'est assez rigolo parce que d'une part ce que j'ai présenté c'est justement les trois rôles dont vous parliez Karine qui peuvent avoir les humains dans l'industrie de l'IA donc la préparation la vérification et puis l'imitation quand l'IA ne marche pas mais on peut ajouter peut-être un rôle de disruption de l'IA et je prends un exemple toujours avec mes travailleurs du Venezuela qui m'occupent en ce moment il y a toute une série j'ai parlé des CAPTCHA tout à l'heure comme un exemple des tâches que nous avons tous fait en tant qu'utilisateurs qui ne sont pas rémunérées et qui ont à la fois une utilisation immédiate qui sert à un objectif à nous qui est de nous authentifier pour entrer dans un site ou faire une démarche et montrer qu'on n'est pas de repos et qui en même temps servent à améliorer des données pour entraîner des algorithmes et pourquoi en fait là c'est important que ce soit fait par des humains parce que justement c'est des tâches que les algorithmes n'arrivent pas à faire au moins l'état actuel du développement technologique et bien il y a toute une série de nouvelles petites plateformes start-up qui je n'en connais pas en France mais qui ailleurs ont commencé à se développer en Russie notamment et ont commencé à se développer qui payent des micro-travailleurs pour ressortir des CAPTCHA et en fait ils vont ils leur donnent des CAPTCHA mais genre des milliers pour avoir des tâches qui consistent à ressoudre 500, 1000, 2000 CAPTCHA et là le Venezuela il était hyperactif là-dessus les travailleurs du Venezuela c'est payé très tôt mais en fait l'objectif c'est quoi ? d'entraîner des bots donc des robots justement qui vont arriver à ressoudre des CAPTCHA et donc peut-être à rentrer de façon illégitime dans des sites dans des pages où ils ne sont pas censés aller et donc peut-être à créer de la disruption dans des sites ou services potentiellement ciblés à l'avenir et donc à la fois on voit une utilisation de ce travaillement bénévole de l'utilisateur ou payé des micro-travailleurs pour des objectifs qui sont à la fois à peu près cohérents avec nos valeurs en tant que société quoi que questionnable et complètement à l'encontre qui vont complètement à l'encontre de cela et c'est vrai et donc voilà il y a toute une industrie un peu vraiment encore moins visible qui se développe là-dessus et puis il y a toute l'armée que vous évoquiez Karine des modérateurs de contenu je crois que Léonard et Thibault ont parlé je crois qu'ils ont fait des tâches de ce type de dire si certains contenus images ou je ne sais pas quoi étaient acceptables ou pas selon certains critères qu'ils doivent vous avoir donnés et c'est l'un des types de tâches qu'on peut trouver sur les plateformes de micro-travail mais pas toujours c'est-à-dire que parfois quand c'est des grosses commandes pour des grandes entreprises genre Facebook lui-même ou des contenus potentiellement très sensibles en fait plutôt que passer par les plateformes ils passent par des sous-traitants qui emploient des travailleurs là c'est des vrais salariés avec des fiches de paye régulières tout va bien sauf que ces personnes sont exposées à longueur des journées parce qu'ils font ça à temps plein à des contenus potentiellement choquants et là je ne parle pas que de pornographie qui est peut-être le cas le plus commun mais de l'image de violences parfois extrêmes il y a tous les il a fallu modérer et filtrer toutes les vidéos terroristes qui avaient envahi même la France il y a quelques années à la suite des épisodes de terrorisme qu'on a connus et là en ce moment par ailleurs ça a débordé sur toutes les plateformes parce qu'ils n'arrivaient pas à tout gérer et donc ils ont mis à contribution tous les travailleurs possibles et imaginables mais donc il peut y avoir en fait même si c'est des conditions de travail c'est-à-dire du point de vue contractuel plus propre on va dire que le travail des plateformes il y a quand même des risques psychosociaux énormes qui pendant longtemps n'ont jamais été pris en compte proprement d'autant plus que ce n'étaient pas non plus des employés de Facebook enfin des destinataires du service mais des sous-traitants qui donc essayaient de minimiser le coût coûte que coûte et ce n'est que très récemment qu'on a commencé à prendre conscience du problème à un niveau assez généralisé il y a eu des publications à ce sujet le travail d'une collègue américaine Sarah Roberts qui a mis en évidence tout cela on a vu que ces personnes étaient parfois victimes d'un syndrome de stress post-traumatique tout à fait et puis il y a eu une action en justice qui aux Etats-Unis qui s'est réglée par un settlement donc un accord entre Facebook et les modérateurs qui avaient porté plainte comme quoi Facebook va fournir toute une série de protections de services psychologiques notamment d'accompagnement à ces travailleurs pour les protéger du risque qu'ils subissent par l'activité qu'ils font donc on a de quoi espérer qu'il y ait un petit peu d'amélioration mais comme le dit Sarah Roberts c'est justement tant qu'il y a beaucoup de canaux ouverts sur le web et que les gens peuvent mettre à peu près n'importe quoi ils vont le faire et du coup le problème se pose de dire attention est-ce qu'on n'a pas un problème là mais je serais curieuse de savoir ce qu'on fait là-dessus Léonard et Thibault parce qu'ils en ont parlé donc je crois qu'ils ont vu ce type de tâche Léonard et Thibault Oui pardon mon micro il était coupé nous on n'a pas été véritablement traumatisés par la modération de contenu parce que bon d'une part ça ne constituait pas l'essentiel des tâches qu'on avait réalisé et puis d'autre part parce que les contenus qu'on a eu à modérer bon on a quand même croisé pire sur Twitter ou sur Internet alors après on n'était peut-être pas sur les plateformes où les images à modérer étaient les plus extrêmes mais disons que ça allait après ce qu'on a trouvé quand même étonnant c'est que quand on nous a demandé de faire de la modération d'images donc bien sûr il y avait la pornographie la violence les armes et ce qu'on a trouvé le plus étonnant c'était de signaler la présence de caractère arabe d'écriture arabe voilà Thibaut je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus je n'aurais pas plus de choses à dire que toi là-dessus c'est vrai que c'est vrai que c'est des termes qui ont été le mot le fait de signaler l'écriture arabique a été souvent conjointe au fait de signaler des contenus liés à de la propagande terroriste donc à ce à ce rythme-là on peut aussi se poser des questions sur la manière dont des algorithmes peuvent bon c'est des sujets qui sont très traités mais la manière par laquelle des algorithmes peuvent par biais de de co-attribution en fait lier des éléments qui qui n'ont pas à voir entre eux à terme voilà mais on c'est des tâches qu'on n'a pas énormément faites paradoxalement parce que je crois que comme le disait Paola il y a il y a il y a des entreprises qui sont spécialisées dans dans ces dans ces tâches-là et donc bon je pense pas qu'on était vraiment on n'était pas sur des sur ce type de format je pense et je je crois que les gens en plus je parle sous je j'ai pas je vous demande la confirmation de ça du coup Paola mais je crois que j'ai l'impression que régulièrement les gens qui effectuent ce type de tâches sont sur le même site sont sur le même travail dans le même lieu c'est ce que c'est l'impression que j'ai eue quand je me documentais sur cette question-là oui brièvement je confirme en général l'essentiel en fait c'est relativement rare que ça passe par les plateformes est-ce que vous dites confirme effectivement cela la majorité les choses plus extrêmes c'est géré par des sous-traitants qui ont leur bureau et qui les gens ne font pas ça à la maison en fait c'est des choses qui sont considérées sensibles il faut les faire au bureau donc effectivement ils sont tous sur le même tous sur le même site ce qui d'ailleurs a créé un gros problème au moment du confinement surtout au printemps parce que c'était la première fois donc aucun pays il était organisé et c'est arrivé dans plusieurs pays où il y a ce type de duo que on ne pouvait pas y aller parce que simplement c'était confiné et du coup YouTube Twitter Facebook ils ont annoncé aux utilisateurs un peu tous que attention parce que là on n'a pas trop de modérateurs humains en ce moment donc il est possible qu'on fasse des erreurs parce qu'on est obligé d'utiliser nos algorithmes et donc il est possible qu'on accepte des choses qui en fait seraient inacceptables ou l'inverse qu'on rejette des choses qu'on accepterait normalement donc excusez-nous à l'avance ils l'ont dit très explicitement et ça a été assez rigolo de le lire noir sur blanc il y a eu des difficultés à faire de la télécensure du coup alors justement nous nous acheminons doucement vers la fin de cette discussion et justement j'avais envie de vous demander à chacun d'entre vous dans toutes vos expériences est-ce que vous avez un souvenir est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur une vraie fausse IA avec un humain derrière ou pas d'ailleurs qui déconne un petit peu à l'image justement du message d'avertissement attention il pourrait y avoir des erreurs qui se sont glissées je ne sais pas vous avez là dans vos expériences des anecdotes peut-être sur Albertine je viens de voir que mon chargeur qui me dit que j'ai plus que 6% il est en bas donc oui je m'absente ou je vois bien je réponds vas-y du coup j'étais attentive à mon chargeur qu'est-ce que tu disais est-ce qu'on trouve puisque vous épluchez les internets et ces données est-ce que vous êtes déjà tombé sur une absurdité vraiment drôle un chatbot qui répond au travers complètement une vraie fausse IA qui parle des lignes il y a Robert je ne sais pas si vous connaissez Robert de Data Bingo non c'est un Data Bingo c'est un collectif avec lequel je travaille et effectivement on a créé un agent conversationnel qui s'appelle Robert et bon qui est totalement absurde mais donc oui on peut tomber sur des des IA absurdes mais il faut fabriquer la donnée qui va qui va générer ce décalage voilà en général les données elles sont tellement sérieuses que c'est très rare de tomber sur souvent quand c'est quelque chose d'absurde ou de décalé ou d'inattendu c'est pas c'est pas c'est pas voulu donc ça n'arrive quasiment jamais pour que ça arrive il faut le fabriquer donc il faut demander à Robert voilà pardon nous ce qui nous a fait beaucoup rire avec Thibaut sur ces espèces d'absurdité des intelligences artificielles et on l'avait exposé aussi dans l'espace c'est quand elle se trompe quand elle fait des erreurs par exemple sur des algorithmes de reconnaissance visuelle quand on tape je sais pas un terme un cookie un biscuit un gâteau et bien on peut retrouver 50% de de vrais cookies et 50% de choses qui n'ont absolument rien à voir comme des chihuahuas par exemple et ça marche avec ça marche avec plein de mots en fait l'IA des programmes de reconnaissance visuelle peuvent assez facilement confondre en fait le terme recherché et une image qui n'a totalement qui a aucun rapport avec le mot à un moment on s'est même retrouvé moi une image qui m'a marqué par rapport à cette question c'est le fait qu'on s'est retrouvé avec une avec une requête qui était celle de jeu pour rat et l'algorithme identifiait des jeux pour enfants en fait donc balancer des images de jeux en plein air pour enfants avec des cordes et mélanger ces deux éléments là et ça m'avait fait beaucoup rire moi j'évoquerai sous cette question le cas assez connu de Thaï qui était un chatbot développé par Microsoft en 2016 et qui a été retiré tout de suite de la circulation parce qu'en fait des hackers vous connaissez sans doute l'histoire des hackers avaient profité pour l'entraîner tout de suite à dire des choses racistes mais en asile le pire possible et imaginable et du coup l'entreprise a dû tout de suite la retirer c'était comme ça parce que les datas elles-mêmes le socle des datas était comme ça c'est vrai oui c'est vrai alors si vous voulez bien nous allons passer aux questions que nous posent les docteurs alors j'avais une première question est-ce que l'intelligence artificielle menace l'emploi dans une application ou à long terme c'est souvent une question qui revient donc voilà est-ce que l'intelligence artificielle menace l'emploi ? ben alors on pourrait passer toute une autre table ronde de doseurs sur juste cette question mais c'est peut-être pas une bonne idée donc j'essaierai de résumer l'essentiel alors oui il y a il y a il y a des études qui disent cela moi je pense par les recherches que j'ai faites et l'orientation de la recherche sur ces questions en ce moment que c'est pas le risque et pas tellement un risque de faire disparaître des emplois et nous laisser tous au chômage à faire des démarches auprès du Pôle emploi mais c'est plutôt que ça transforme le travail pas forcément dans le bon sens il est vrai que le développement de l'intelligence artificielle a fait apparaître toutes ces petites plateformes qui font faire des tâches aux gens et qui si elles sont si elles sont relativement marginales pour des français elles peuvent être très importantes pour que quelqu'un au Venezuela ou en Inde ou aux Philippines gagne sa vie donc il y a des créations d'opportunités d'emploi en même temps qu'il y a des destructions mais la question est quel type d'emploi vont être créés en fait et c'est là que c'est plus délicat et plus problématique parce que est-ce qu'on est content de la création d'emplois qui consiste à faire modérateur de contenu et à se faire venir des maladies psychologiques dues à son travail par exemple pas forcément donc je pense que c'est plus une question de savoir non pas si des emplois disparaîtront mais cette transformation en fait vers quel monde du travail nous amène vers quel type des contrats est-ce qu'on va être tous travailleurs des plateformes plutôt que salariés ou indépendants on va dire classiques et est-ce que est-ce que les conditions de travail en plus de la rémunération vont être quelque chose qui nous permettent de vivre une vie digne tant que nous considérons digne dans notre société et c'est ça à mon avis le grand problème j'ai résumé en trois minutes un problème de deux heures donc le prochain cycle de table ronde et j'ai une dernière question qui s'adresse à Albertine alors Albertine est-ce qu'un GAFA français French Touch datin serait différent d'un GAFA USA déjà faudrait qu'il existe il serait différent peut-être peut-être on n'aurait pas eu l'idée de monétariser à ce point-là les données donc peut-être on aurait pris un autre modèle économique voilà je pense que toute la difficulté elle vient de ce modèle de départ donc voilà on a inventé le Minitel à la place d'inventer Internet alors on est passé de peu mais voilà on est passé aussi peut-être à côté d'être un acteur de la recherche je ne sais pas mais oui il y a toujours une manière un peu différente je ne suis pas sûre qu'on aurait pensé à ce modèle qui est quand même le summum du capitalisme voilà donc je pense qu'après ce que je veux dire aussi avec la French à Tatouche c'est que peut-être on peut essayer d'amener une fantaisie qui est de moins en moins présente en fait dans tout ce qui nous entoure après est-ce qu'un industriel qui pourrait remplacer un GAFA aurait pu être fantaisiste je ne sais pas mais bon alors il ne faut que une entreprise avec que des artistes des designers des créatifs qui fassent quelque chose qui sert un peu moins je ne sais pas mais en tout cas c'est ce que je ce que je note oui c'est quand même un monde qui s'endurcit quand même qui est beaucoup plus dur voilà c'est quand même notable ouais ça manque un peu de de comment dire de rondeur peut-être la data est peut-être trop tranchante voilà non je ne sais pas qui pourrait exister on aurait peut-être fait exactement la même chose mais peut-être en ayant réfléchi à 15 000 fois avant donc ça ce serait bien méfait je rigole est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose très bien et bien je vous remercie infiniment pendant toute l'heure merci beaucoup merci voilà il a été fond ça y est on a disparu bonne soirée à tous au revoir au revoir au revoir et bien juste pour dire un mot pour vous remercier toutes et tous pour vos interventions c'était vraiment très intéressant j'espère que ça vous aura vous aussi plu et puis pour remercier bien sûr les gens qui sont qui nous ont rejoints en cours de route ou qui sont restés tout du long j'espère qu'il y en a eu quand même et puis pour vous donner rendez-vous donc pour le prochain temps de ce cycle qui aura lieu donc mercredi prochain le 9 et comme le disait Estelle en introduction qui sera consacrée à la question de la déconstruction des algorithmes et notamment comment on peut ouvrir les boîtes noires dont on a parlé tout à l'heure voilà merci encore à toutes et tous nos intervenants et à bientôt et bonne soirée au revoir au revoir bonne soirée au revoir au revoir 2 2 1 2 1 1 1 1